11h sur Europe 1 avec Thomas Hill et à 9h13, Thomas c'est la tradition, c'est comme ça, c'est tous les jours, c'est Jean-Luc Lemoyne et sa session d'attrapage. Et Jean-Luc, ce matin vous avez en face de vous Martin et Valentin Kretz, deux agents immobiliers de demeure de super luxe. Ouais je les connais et j'aimerais pouvoir dire que je fais appel à leur service mais j'ai pas les moyens d'acheter une maison qui coûte le prix d'un département. Je plaisante à peine. Les gens qui achètent chez eux n'ont pas les mêmes exigences que nous Thomas. Non. Écoutez ce client, il visite un appart qui fait grosso modo la surface d'un terrain de foot. C'est vraiment un endroit unique et ce salon c'est presque 150 m². C'est très beau, mais c'est petit. Oui c'est petit. Bah oui il a raison ce monsieur, mais c'est quoi ce salon où on peut pas faire du char à voile ? L'agence c'est quand même un autre monde. Moi j'ai été invité une fois chez un mec très très riche pour aller aux toilettes et il y avait deux changements dont un à Bastille. J'aime mieux te dire que tu réfléchis à deux fois avant de sortir de table. Mais bon, vous n'avez pas que des clients ultra riches, vous avez aussi des clients plus modestes, comme ce couple qui cherche un pied-à-terre à Paris. En termes de budget, je peux proposer des choses jusqu'à combien ? Idéalement en dessous 5 millions, et si c'est moins, tant mieux. J'ai regardé sur le Boncoin, et pour 5 millions, vous pouvez acheter le Boncoin déjà, ou une quinzaine de maisons à Bondoufle. Alors Bondoufle c'est une ville du 91, ça veut pas dire bonjour avec l'accent asiatique. Alors c'est très bien organisé dans la famille Kretz. La maman demande le budget et une fois le bien trouvé, Martin s'occupe de la visite. Le prix de l'appartement est au-dessus de votre budget, on est à 7,7 millions d'euros. Le gars cherche un appart à 5 millions, et vous lui en proposez un à presque 8 millions. Martin, vous avez arrêté les maths en quelle année ? Parce que le boucher, quand il vous dit « il y en a un peu plus, je vous le mets quand même », ça passe. Mais je pensais pas qu'on pouvait faire la même chose avec de l'immobilier pour 2,7 millions de plus. Après bon, c'est sûr que vous avez pas les mêmes clients que mon boucher. On pourrait se situer entre 21 et 23 millions d'euros. Nous on pensait que ça valait le double, je me souhaiterais. Le double ? Oui le double, Valentin, petit joueur. Je trouve cette émission fascinante. On va pas se mentir, c'est actuellement la moins gilet jaune du PAF. Mais c'est fascinant. Tout semble irréel, déjà travaillé en famille. Pardon mais quel projet à la con. Même le quatrième frère Raphaël a été obligé de s'y mettre. Sinon il s'est aperçu que le dimanche pour le repas familial, il aurait personne à qui parler. D'ailleurs quel enfer, quel enfer c'est d'être un repas chez vous avec un poulet en indivision. Heureusement que vous vous entendez bien. Tu prévois trois visites seulement quand on fait déplacer des clients. Tu prévois des solutions de secours. Me gueuler dessus pendant deux heures, ça va pas faire un conseil. Tu gueules pas dessus, c'est juste que t'arrives la gueule enfarinée sans solution. Le groupe vit bien. Quand Martin s'énerve, tu sens que ça peut partir en octogone, mais ça va. Les frères Crète, c'est une fratrie à part. Quand on leur fait une interview et qu'on leur demande l'âge de leur première vente, t'as l'impression qu'ils parlent de leur premier rapport sexuel. T'as commencé à quel âge pendant la boîte ? Je ne dirais rien. T'as combien déjà ? T'as 35 ? 24. Mais non ! Il exagère toujours un peu. C'était un petit studio. C'était un petit studio. Et tu sais comment c'est les premières fois. C'est toujours un peu décevant. Tu ne négocies pas longtemps, tu pars un peu trop vite. Moi, j'aime voir cette famille, car contrairement aux carnations, tu vois des gens qui bossent. Après, chacun a ses chouchous. Moi, perso, c'est votre grand-mère. Votre grand-mère qui résume à sa façon l'activité de sa famille. Agent immobilier, j'aurais pu, parce que j'aurais pu baratiner comme eux. Baratiner, j'aurais. Bon, mamie, t'as gagné, on ne t'emmènera plus en interview. Elle est formidable. Elle est géniale. Elle est absolument géniale. Bon, et alors Jean-Luc, vous vouliez aussi revenir sur le dernier numéro du Papotin diffusé samedi. Ah oui, je voulais revenir dessus, parce que j'adore cette émission. Et là, c'était Christiane Taubira qui répondait aux journalistes du Papotin, qui sont tous porteurs de troubles du spectre autistique, je le rappelle. Et l'avantage avec eux, c'est qu'ils posent toutes les questions qui leur passent par la tête. Tu ne peux pas anticiper. Est-ce que vous allez présenter lors des élections présidentielles ? Alors ma deuxième question, est-ce que vous aimez le piment de Cayenne ? Alors ma dernière question, allez-vous faire des placements pour faire fructifier votre capital ? Génial. Si t'as un conseiller en communication qui t'avait aidé à préparer ton interview, normalement, il vient de faire un AVC en coulisses. Mais c'est ça qui rend cette émission unique. Moi, je pense que pour rendre les entretiens intéressants, il faut ménager des surprises. Donc j'espère qu'entre deux questions conventionnelles, vous demanderez à Martin et Valentin s'ils aiment les Tchurros et s'ils sont pour ou contre l'ablation de la rate. Réfléchissez à vos réponses. Christiane Taubira était impeccable. Elle a répondu à tout et heureusement qu'elle n'est pas susceptible. Bonjour, je m'appelle Akly. Bonjour Akly. Est-ce que tu es tyrannique ? Non, sincèrement non. Bonjour Christiane Taubira. Bonjour Lucie. T'es une sorcière ? Ah oui. Quand on t'a demandé si t'es tyrannique ou une sorcière, tu dis qu'il ne peut plus t'arriver grand-chose. T'es prête à répondre à n'importe quelle autre question. Et je pense que celle-là, on ne lui avait jamais posée. T'as des chaussettes ? Oui, je fais croire, oui. Christiane, c'est quelles couleurs elles tiennent ? Bleu marine. Les mènes sont géniales et les mènes sont bleu marine aussi. On est harmonieux. Christiane Taubira porte des chaussettes bleu marine. Et c'est aussi pour ce genre d'échange qu'on aime tellement le papotin. Bah oui, c'est des infos, c'est des infos en plus sur la personnalité. Vous regardez cette émission, le papotin, vous avez déjà regardé ou pas encore ? Non. Ah il faut absolument. Ah oui, non, ça vaut le coup. C'est très très chouette. Merci Jean-Luc Le Roy. Bravo, on a bien. Bravo, on a bien regardé. Et on vous retrouve demain, évidemment.